Voilà chers sagittaires, votre guidance. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle et les portes de l'intuition. Et nous avons la carte les mots. Alors je crois qu'elle est sortie déjà dans un tirage précédent. Et cette carte, elle nous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, cette carte clairement, elle nous dit de prendre conscience du pouvoir des mots. Parce qu'il n'y a pas de parole en l'air. Et que les mots ont une énergie, que les mots ont une vibration, qu'ils émettent des fréquences. Et que cette fréquence-là, enfin que ces mots-là, cette énergie-là, elle finit par se matérialiser. Donc il y a des mots qui polluent notre esprit. Si on dit du mal de nous, si on dit qu'on est nul, qu'on est moche, qu'on n'y arrivera jamais, etc. Donc ça, c'est une pollution interne. Parce que c'est notre quotidien. Mais il y a aussi l'emploi des mots vis-à-vis des personnes que l'on a en face de soi. Donc là, il y a une idée quand même d'être attentif au conditionnement. Surtout quand le langage est négatif, autrement la question elle ne se pose pas. Parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce langage-là, négatif vis-à-vis de soi, en fait c'est un langage qui est lié à l'enfance, et qui correspond au monde émotionnel de notre passé. Donc soyez attentif à ça, parce que d'abord ça peut mettre en lumière des croyances qu'on peut avoir sur soi, etc. Donc là, il y a une idée d'observer son langage, d'observer sa manière de s'exprimer, et de la transformer. Alors testez-le pendant deux heures, pendant une journée, pendant une semaine, le temps qui vous semble juste pour chaque fois que vous parlez d'une manière négative vis-à-vis de vous ou à quelqu'un d'autre, d'avoir ce recul en fait, d'être conscient de ce qui est en train de se passer. Voilà, c'est un peu l'idée de prendre conscience en fait vraiment du pouvoir, et de la vibration des mots, et de l'impact que ça a. Voilà, vraiment, je vous l'ai déjà dit, mais il n'y a pas de parole en l'air. Alors, hop, je la pose là. Alors on va commencer tout de suite avec la première ligne. Elle est déjà sortie celle-ci aussi, je refais un même tirage. Donc ici on a la carte 38 de la sensibilité. Pourquoi je n'arrive pas à me centrer ? Accompagner de la carte, de l'harmonie, de la loyauté et de la trahison. J'ai déplacé la caméra du coup, j'ai perdu mes repères, au secours. Voilà, c'est mieux. Alors. Ce que nous dit cette carte, je vais commencer par la carte 38 de la sensibilité qui est l'énergie principale de cette ligne. C'est que là, ce qu'on vous dit, c'est que vous bénéficiez de la protection d'une ou de plusieurs énergies féminines. Et que, en fait, ça favorise précisément votre sensibilité, votre intuition, votre créativité. Et là, en fait, on vous demande de les utiliser à bon escient. Il y a quelque chose qui peut devenir fluide et enveloppant, en fait. Vous voyez, une sensation comme ça. Alors peut-être que vous allez sentir plus facilement aussi ce qui se passe chez l'autre. Chez l'autre ou chez les autres ou dans les situations. C'est-à-dire que vous allez capter des choses plus subtiles. Et là, on vous demande, en fait, de vous mettre à l'écoute de ce ressenti-là parce que ça pourrait vous apporter, en fait, des éclaircissements ou des solutions concrètes dans votre vie. Il y a une idée, là, de... Alors, je l'interprète toujours de cette manière-là. D'ailleurs, je crois que sur le précédent tirage, mais avec l'écart qui l'accompagne, je la vois plutôt comme ça. C'est comme si on allait vous permettre de voir les choses telles qu'elles sont. C'est surtout, en fait, l'idée de la... Enfin, c'est surtout lié, en fait, mon interprétation à cette carte de la trahison. Parce que cette carte-là, en fait, elle nous parle de dissimulation, elle nous parle de mensonges, elle nous parle peut-être de personnes au caractère un peu manipulateur, où il y a un abus de confiance. En tout cas, il y a des apparences qui sont trompeuses. Alors, soit c'est vous qui êtes comme ça, et donc, du coup, est peut-être lié aussi, voilà, avec... Ces apparences trompeuses et le fait d'avoir peut-être des pensées qui sont manipulées. Les pensées négatives, c'est une forme de manipulation interne, vous voyez ? Ou peut-être si vous observez, en fait, que vous mentez souvent, voilà. Puisque là aussi, on est dans l'emploi des mots, enfin, je reste sur cette énergie-là de... de l'oracle des portes de l'intuition, waouh, je vais y arriver. Mais moi, j'ai l'impression que, précisément, comme vous allez voir les choses clairement, parce qu'ici, on est quand même la carte de l'harmonie et de la loyauté. Alors, est-ce que c'est lié à vous, c'est-à-dire d'être dans cette forme de franchise ? Parce que la loyauté, elle nous parle de ça, elle nous parle de sens de l'honneur, elle nous parle de pureté d'âme, elle nous parle de relations saines, vous voyez ? Donc, est-ce que là, l'idée, c'est d'être honnête avec soi ou avec les autres, ou de détecter, en fait, que potentiellement, il y a quelqu'un qui ne l'est pas ? Mais la carte de l'harmonie, en fait, ce qu'elle me fait penser, enfin, ce qu'elle exprime, c'est qu'on est dans la résolution des problèmes, on est dans la sérénité, on est dans une situation qui est équilibrée. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression que, c'est plutôt dans l'observation, j'ai l'impression que c'est un peu comme si vous aviez la possibilité d'avoir un éclairage sur un comportement. Et là, en fait, on vous demande de voir les choses, de vous déplacer un peu à l'extérieur de vous, de vous les caler un peu sur la droite ou sur la gauche, ou un peu en haut, comme vous voulez. Mais en tout cas, justement, pour être dans cette pureté d'âme, pour être dans cette reconnexion à soi, et pour retrouver, en fait, cette situation qui est équilibrée. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est plutôt intime, en fait, là, qui n'est peut-être pas lié à l'extérieur. Alors, c'est possible que vous rencontriez ça et que vous le détectiez, mais l'association de toutes ces cartes ensemble, moi, j'ai plutôt l'impression que peut-être qu'on se laisse manipuler, justement, par des pensées qu'on a, ou des certitudes, et qui, en fait, ne sont que des conditionnements, et que là, il y a une idée de se mettre à l'écoute de quelque chose de plus subtil, parce qu'il y a cette énergie, en fait, qui vous est proposée, avec une idée, justement, de retour à l'harmonie, de situation équilibrée, et, en même temps, il y a un niveau d'élévation pour moi, vous voyez, avec la carte de la loyauté. Dans cette idée-là, dont je vous parlais de sens de l'honneur, d'avoir une attitude qui soit juste, d'être dans une forme de franchise, c'est-à-dire de voir les choses clairement. C'est intéressant, il faut savoir ce qui va suivre, là, maintenant. Il nous manque des infos. Alors, ici, on a la carte 43 de l'originalité. Ok, on a la carte du conflit, du plaisir et de l'apprentissage. Ok. Waouh. Alors, là, je vous dis ce qui me vient de direct, par rapport à la première ligne, c'est que peut-être vous avez adopté, peut-être parce que vous l'avez observé dans votre propre histoire, etc. Mais peut-être un mode de communication qui passe par le conflit. Parce que là, on est sur l'énergie des mots. Donc, qui passe par le conflit et qu'il y a peut-être quelque chose à apprendre à ce niveau-là. Est-ce que quand je crée du conflit, parce qu'il y a des personnes, en fait, qui aiment faire réagir les autres, qui aiment créer des conflits pour justement observer les réactions, etc. Ou créer des disputes, voilà. Mais parce que c'est un mode de communication qui a été appris, qui a été observé, où on est en imitation, etc. Donc, est-ce qu'il y a un plaisir à ça ? Alors, je pense que ça ne va pas résonner pour tout le monde, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une connaissance à acquérir et qui serait liée à ça. Une des autres options possibles de ce tirage, donc ça, c'est ce qui me vient spontanément par rapport aux cartes qui sont déjà sorties. Mais une des autres options, c'est précisément aussi lié à une forme de dualité. Parce que le conflit, soit on est en opposition, on est en tension, on est en confrontation avec l'autre, soit c'est une forme de résistance ou un manque de clarté, alors que, quand bien même ici, avec la carte de la loyauté, précisément, c'est ce qu'on vous dit, on vous parle de franchise. Vous voyez ? Et là, la carte du conflit, elle nous dit qu'il y a peut-être un manque de clarté, un manque de... Vous voyez ? Il y avait la carte de la manipulation. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer, qui est très subtil, là, pour moi. Mais ça peut être aussi, justement, une dualité. Ou alors, vous réagissez d'une manière vive, vous vous mettez systématiquement en opposition, donc ça, c'est aussi une option possible. Et là, l'idée, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi ? Quelle est l'origine de ça ? Il y a une connaissance à acquérir. Alors, la carte de l'originalité, en fait, qui est l'énergie principale, elle vous dit précisément de puiser dans ce qui arrive à votre esprit, de puiser dans des idées pour améliorer, en fait, cette situation qui peut être liée à vous, encore une fois, c'est-à-dire c'est un conflit interne à régler. Et là, on vous demande, en fait, de l'observer pour pouvoir grandir, parce que c'est le seul objectif. Ou si c'est lié à une situation extérieure, à une personne extérieure, de puiser, en fait, dans cette créativité ou dans les idées qui vont vous venir. Parce que n'oubliez pas que là, du coup, on vous souffle des idées avec cette carte de la sensibilité. Il y a des informations qui vont arriver à vous pour pouvoir arranger les choses. Parce que la carte de l'originalité, elle nous dit que parfois, les situations, elles peuvent se régler d'une manière surprenante et vraiment originale et inattendue. Donc là, en fait, on vous propose de rester ouvert, d'utiliser tout ce qui fait de vous une personne unique pour régler la situation et pour retrouver cet équilibre si besoin est, encore une fois, qu'il soit interne ou qu'il soit à l'extérieur de vous. Parce que l'apprentissage, on est vraiment dans... Alors ça, c'est une connaissance au sens théorique du terme. Moi, je n'ai pas cette impression du tout. J'ai plutôt l'impression qu'on est dans la connaissance de soi. Vous voyez, il y a une idée pour moi de parcours initiatique avec cette carte de la connaissance. Quelque chose qui se met en place et pour permettre de sortir d'une croyance ou pour accéder à une compréhension. Et il est vraiment... Je ne sais pas qui s'adresse ce tirage. S'il y a une personne pour qui ça résonne, vous me direz, s'il vous plaît, parce qu'il est vraiment... Il est tout en subtilité. Vraiment tout en subtilité. Il y a quelque chose de très clair et en même temps... Enfin, pour moi. Et en même temps... Ah ben d'accord. Donc je disais, il y a quelque chose de très clair et en même temps... Il y a vraiment une subtilité. J'espère que j'arrive à vous la transmettre, en fait, cette subtilité par rapport à ce que je suis en train d'observer. Alors ici, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la carte de l'homme, de l'éloignement et de l'abondance. D'accord. Donc là, c'est pas comme si on vous disait trois fois de suivre votre intuition et d'écouter vos ressentis. C'est pas comme si on... On n'arrêtait pas de vous le dire. C'est pas comme si on faisait du bourrage de crâne. Donc la carte de l'intuition, en plus, dans l'oracle des portes de l'intuition, c'est une carte qui sort très peu souvent, en fait, cette carte-là. Là, on vous dit, d'une manière très claire, très nette, prêtez votre attention aux... Prêtez attention aux intuitions et aux messages qu'elles vous envoient actuellement. Parce que ça peut passer par des idées, ça peut passer par des ressentis, ça peut passer par des images, des flashs, des rêves, des symboles, des paroles. Soyez particulièrement alerte parce que si vous attendez des réponses, si vous avez besoin d'une compréhension, vous pouvez la recevoir. Donc s'il y a des gens qui font... qui travaillent sur eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on est dans le développement personnel et qui, justement, se posent des questions en se disant, oh là là, je reproduis toujours le même schéma ou, voilà, c'est un peu compliqué. C'est un peu comme si, là, vous aviez une attente et que vous allez obtenir cette réponse. C'est-à-dire qu'il y a soit des concours de circonstances qui vont se mettre en place pour que ça se produise, enfin, que cette prise de conscience se produise, soit d'une manière beaucoup plus terre-à-terre. Peut-être que certains, c'est lié à une situation extérieure. Je pense que ces deux situations, elles peuvent raisonner pour certains d'entre vous. Se posent des questions parce que peut-être elles sont en couple ou dans le domaine professionnel, etc. Il faut que j'arrête de dire etc. à chaque bout de phrase. Et que... Alors, soit c'est avec un homme, soit vous êtes un homme, soit c'est l'énergie masculine, c'est-à-dire l'énergie d'action, ici, avec la carte de l'homme, qui fait que vous allez prendre du recul, vous allez prendre de la distance. Alors, soit par rapport à quelqu'un, soit c'est de l'énergie qui vous pousse. Parce que là, en plus, on est... Vous voyez, ici, on a la lune, le soleil. Vous voyez, il y a des choses dans l'ombre qu'il faut éclairer. Il y a vraiment une idée comme ça, chez moi, dans votre tirage. Ici, on vous demande d'être dans une forme de... Peut-être de détachement, de lâcher prise. Il y a une idée, en fait, ici, de prendre son indépendance. Mais il y a aussi une idée de libération, ou peut-être de... de fuite ou de coupure, alors soit avec un homme, parce que vous sentez, finalement, qu'il y a des conflits, il y a potentiellement de la trahison. Il y a... Alors, ça ne veut pas dire que votre conjoint vous trahit systématiquement. On n'en est pas là. Mais peut-être que certains d'entre vous vivent cette situation, sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez. Et puis là, en fait, c'est un peu comme si vous alliez avoir confirmation, moi j'ai l'impression, ou en tout cas, un ressenti tellement fort que d'une certaine manière, vous allez mettre de la distance entre vous et une situation, ou entre vous et un mode de fonctionnement. En tout cas, le fait d'écouter votre intuition qui va vous permettre cette prise de recul, cet éloignement, ou cette fuite, en tout cas, il y a quelque chose, il y a une idée en fait d'aller, vous voyez, vers l'abondance. Et l'abondance, ça nous parle de confort, ça nous parle de bien-être, ça nous parle aussi de, vous savez, du sentiment d'être comblé, et puis ça nous parle de la récolte, c'est-à-dire qu'en fait, on a travaillé, on a œuvré, ou sur soi, ou dans une situation, et puis du coup, on va récolter aussi ce qu'on a semé. Il y a une idée en fait de se tourner vers la chance, là. De laisser une situation derrière soi. Alors, est-ce qu'on laisse derrière soi, comme on avait la carte des conflits, peut-être une manière très autoritaire, très masculine de fonctionner ? Alors, je ne dis pas que l'autorité, attention, hop, attention, je remets tout dans les cases, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femme autoritaire. Moi-même, l'étant un peu, c'est sûr qu'il n'y a pas que des hommes. Mais bon, ça reste une particularité masculine, voilà, on fait appel à cette énergie masculine, donc est-ce que c'est ça ? Est-ce que vous vous éloignez en fait de cette force ou de vouloir faire les choses d'une manière par la force ? Voilà. Et du coup, en fait, vous allez vers plus de confort et de bien-être parce que vous avez fait cette prise de conscience. Donc, soit il y a un éloignement d'une situation, un éloignement d'une personne ou un éloignement d'un comportement, mais dans tous les cas, vraiment, l'idée principale, c'est d'être à l'écoute de votre ressenti, de vous observer, d'observer les mots que vous prononcez, d'observer ce qui se passe dans les situations, les mots que vous entendez, etc. Pour, 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 et puis laisser votre, votre sensibilité, votre intuition. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a des situations qui vont se produire, qui vont être un peu des évidences, vous voyez ? Parce que ça va arriver de plein de formes différentes, mais du coup, c'est une manière en fait de vous le souffler à l'oreille pour vous dire, voilà. Alors, dans l'oracle des rebelles sacrés, nous avons la carte 17 qui est ce qui est déjà avec vous. Ok, intéressant, donc ce tirage va prendre une autre tournure. Regardez comme elle est belle. Elles sont trop belles ces cartes. Hop. Cette carte-là, elle nous dit que vous tenez, vous voyez, on a des papillons qui sortent des mains. C'est qu'en fait, vous avez déjà en main ce dont vous avez besoin. C'est un peu comme chercher les clés de sa voiture, les clés de la bagnole sont déjà dans votre poche alors que vous êtes en train de démonter la maison. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train de se jouer. On va chercher à l'extérieur des choses qui sont en fait sous notre nez. Et peut-être que vous n'en avez pas conscience et pas idée. Donc, je crois que concrètement par rapport à ce tirage, il y a vraiment une idée peut-être de prendre conscience aussi de vous dire même ce que je fais, j'ai des situations répétitives ou peut-être j'ai du mal à communiquer ou je n'arrive pas à me faire entendre ou je n'arrive pas, voilà, ou je ne me sens pas écoutée, etc. Mais que d'une certaine manière, soit vous prenez conscience de ça et vous prenez conscience de la source et vous la transformez, soit, je ne sais plus ce que je voulais dire, je suis partie dans un élan et bon, peu importe, ce n'est pas grave, ça me reviendra. là, ce qu'on nous dit avec cette carte, c'est que, alors je crois que j'ai commencé à vous le dire déjà, c'est que parfois on va chercher à l'extérieur des situations alors qu'en fait, on a tout en main. il y a une idée de lâcher prise avec des solutions parfaites qui existeraient à l'extérieur et que là, en fait, ce que nous dit cet oracle, il a un message particulier qui dit qu'en fait, on est bien plus près que ce qu'on pense l'être. Alors, ce que je voulais vous dire tout à l'heure qui est en train de me revenir à l'esprit, c'est que je vous parlais de situations répétitives en fait, c'est là que j'ai oublié la moitié de mes informations mais voilà, elles sont de retour. C'est que, sans repartir, c'est le truc, il ne faut pas que je vous le dise, ça n'arrête pas de me revenir mais il ne faut pas que je vous le dise, c'est un truc de fou. Bon, ce n'est pas grave, je continue. Incroyable. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une armée de ressources pour avancer, c'est-à-dire que parfois on se dit là, je ne peux pas prendre cette décision ou là, il me manque quelque chose, etc. Alors qu'on vous dit mais vous avez déjà et ayez confiance dans le processus parce que ce dont vous avez besoin arrivera en temps voulu mais à partir du moment où vous vous mettez en marche, vous voyez, et que finalement sur votre chemin, vous trouverez des balisages, voilà, des personnes, des situations, etc. qui vont finir par, qui vont vous aiguiller. Là, il y a une idée en fait d'attendre que les choses soient d'attendre un niveau de perfection, ça y est, ça me revient, c'est que, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que les mêmes actions provoquent provoquent les mêmes conséquences. Ça, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Mémorisez cette phrase parce qu'elle est précieuse. C'est-à-dire qu'en fait, si on adopte toujours un mode de fonctionnement, on ne peut pas s'attendre à ce qu'en face, on ait des réactions différentes. Donc là, il y a une idée, en fait, de changer un mode de comportement à l'intérieur de soi pour trouver aussi, enfin, pour créer en face de soi, plutôt, des réactions différentes. Donc, je vous donnais comme exemple tout à l'heure, si vous ne vous sentiez pas écouté, si vous aviez l'impression de tomber sur toujours le même type de schéma, là, il y a une idée de qu'est-ce que je peux changer en moi pour que les choses, elles soient différentes. Est-ce que c'est dans ma manière de parler ? Est-ce que c'est dans ma manière de m'exprimer ? Donc, il y a quelque chose qui se recentre. Et là, on vous dit, n'allez pas chercher midi à 14h. Faites avec ce que vous avez parce que vous avez déjà suffisamment, même si c'est une impression, même si vous avez une impression que ce n'est pas le cas. Là, cette carte, elle apporte ce message-là. Tout ce dont vous avez besoin, en réalité, c'est de vous sortir, en fait, d'un état de nostalgie, de regret et d'aller vers ce qui vous attend. C'est ce que nous dit cette carte-là. Il y a une idée d'être courageux et de continuer à creuser profondément et de s'abandonner en fait à ce qui se produit. Abandonnez-vous à votre intuition. Abandonnez-vous au processus. Rentrez dans l'observation. Soyez attentifs à vos mots et laissez faire. Vous voyez, il y a cette idée-là d'être proactif et de lâcher prise en même temps. c'est pour ça qu'en fait il est subtil ce tirage parce qu'il y a une idée aussi de soit de laisser derrière soi une situation parce qu'on a l'impression qu'elle n'est pas suffisamment parfaite aussi. Vous voyez, il y a ça aussi en fait qui flotte dans l'air et l'idée de se dire du coup je vais passer à autre chose parce que ça c'est pas satisfaisant. Et là on vous dit attendez vous avez quand même de la matière donc ne baissez pas les bras tout de suite. Voilà. N'allez pas chercher à l'extérieur quelque chose que vous avez déjà avec vous et c'est simplement que c'est comme les clés de la bagnole où elles sont dans votre poche et vous les cherchez partout. Et que c'est quelque chose peut-être à transformer à l'intérieur de soi j'espère que je suis claire. C'est quelque chose à transformer à l'intérieur de soi pour finalement harmoniser la situation. Donc là on nous dit qu'en fait tout commence avec un premier pas et tout le reste va en découler. Voilà. Je pense que si ce tirage résonne pour vous si vous avez réussi à le suivre jusqu'au bout sans vous endormir ou sans craquer parce que je me sens un peu brouillante sur votre tirage je l'avoue mais il y a quelque chose de spécial qui est en train de se jouer. Il y a des messages clairs et en même temps il y a des sous-messages en fait dans ce tirage vous voyez des messages plus subtils plus profonds plus en tout cas il y a un processus de guérison qui est en cours là j'ai l'impression un processus de guérison de compréhension il y a un éclairage qui va être mis pour pour que vous preniez conscience en fait de votre capacité à transformer les choses et de votre pouvoir. Voilà chers signes du sagittaire et bien écoutez si vous avez compris quelque chose dans ce tirage n'hésitez pas à le partager quoi qu'il en soit pour les personnes pour qui ça résonne voilà tenez-moi au courant parce que je suis très curieuse de savoir et je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage pour un nouveau tirage pour un nouveau tirage